Il m'est arrivé récemment une étrange aventure. Il faut absolument que je vous la raconte. Mais je vous préviens, c'est une aventure dont les événements sont des fêtes de pensée. La logique initiatique est d'une sévérité extrême et elle construit elle-même le scénario de sa continuité, c'est-à-dire que les événements de pensée se succèdent dans une logique impeccable que l'on ne peut absolument que subir et suivre. Et moi, j'ai été dans la situation d'obéir à une pression extraordinaire de cette connaissance. Sous-titrage ST' 501 Tout a commencé après que j'ai eu terminé le film sur mon premier regard sur l'alphabet hébraïque. J'étais très contente et je pensais que pour la bonne pédagogie de la question, j'avais intérêt à montrer qu'il existait au monde plusieurs versions cosmologiques, mais deux qui nous étaient très proches et essentielles. L'une, celle du Big Bang qui est le modèle standard que la science nous a enseigné et à laquelle j'ai affaire quand je m'occupe de la connaissance initiatique, de l'alphabet hébraïque, de la Bible, c'est-à-dire de Béréchit. Je me suis donc, pendant un certain nombre d'heures, enfermée dans une réflexion qui tendait, dans son optique normale, à comparer les deux points de vue, celui de la science, celui de la Bible, et j'avais relevé quantité de points communs qui permettaient d'en voir, sinon la parenté, du moins la relation, par exemple, Béréchit veut dire « il crée à six » et quand je regarde le modèle standard du Big Bang, je trouve qu'au niveau des quarks, il y a six quarks. Je pourrais donner d'autres précisions concernant cette éventuelle parenté ou cet éventuel rapprochement. Et je dois dire que pour le rendre significatif et pédagogique, j'ai lu un certain nombre de livres, dont le principe anthropique, parce que le principe anthropique est un résultat conceptuel au sein des sciences physiques qui oblige la pensée rationaliste, informé de toutes les découvertes et de toutes les observations scientifiques, physiciennes, d'apercevoir dans l'ensemble de ce savoir une sorte de tendance à valoriser l'homme et à faire, et à donner l'idée que l'univers aurait été créé en vue de faire apparaître l'homme. Or, cette thèse est exactement celle de la thèse biblique. Dieu aurait créé Dieu, on va en venir sur le mot, Dieu aurait créé l'homme en raison d'un but, d'une finalité que nous aurions à remplir et qui serait le grand problème, le grand énigme de notre raison d'être et de notre force d'existence dans ce monde. Moi, par habitude, parce que j'ai longtemps fait des rapprochements gauche-droite entre la science et la connaissance, je me suis enfermée pendant quelques jours dans un système de rapprochement qui n'avait pas tellement de raison d'être, mais je suis arrivée et à un certain moment, à trouver intelligente une observation du physicien Stephen Watkin. Alors, il faut tenir en tête et à l'état de vigilance l'idée que les physiciens et les cosmologues ont tous un grand rêve, une sorte de grand rêve unificateur, c'est-à-dire qu'ils rêvent tous de découvrir un jour par des moyens rationalistes et scientifiques la thèse du tout qui rendrait justice à tous les différents aspects de la connaissance et du savoir scientifique, les quarts, les constances, enfin, une seule théorie pour tous. Et ce grand rêve unificateur fait dire à Stephen Watkin la phrase suivante. Si nous découvrons une théorie complète, elle devrait un jour être compréhensible dans ses grandes lignes par tout le monde et non par une poignée de scientifiques. Alors, nous, tous, philosophes, scientifiques et même gens de la rue, nous serions capables de prendre part à la discussion sur la question de savoir pourquoi l'univers et nous, nous existons. Si nous trouvons la réponse à cette question, ce sera le triomphe ultime de la raison humaine. À ce moment, nous connaîtrons la pensée de Dieu. en première lecture, un peu abasourdie par cette autorité, j'ai trouvé cette communication d'un grand intérêt et je me suis couché un jour sur cette idée. Au milieu de la nuit, je suis réveillée par une voix qui me dit « Mais qu'est-ce qui te prend ? Qu'est-ce que tu as à trouver juste cette expression de Stephen Watkins ? Tu ne vois pas en quoi elle nous vole ? » La théorie dont il voudrait qu'elle soit comprésensible par tous, mais c'est la mienne. C'est celle de Béréchit. Il en parle comme s'il la connaissait, mais il ne la connaît pas, mais la connaissance, elle, connaît M. Stephen Watkins et c'est elle qui lui souffle l'idée. Mais c'est une idée volée. En réalité, M. Watkins défie Dieu et il pense que la raison humaine et que les recherches scientifiques permettront de rabattre le caquet au créateur. J'ai été très...